Bienvenue, je m'appelle Lawali Ibrahim, je suis directeur technique régional pour le réseau des systèmes d'alerte précoce contre la famine, ou FUSNET. Merci de regarder cette présentation. Si vous souhaitez avancer plus rapidement à un moment donné, cliquez sous la diapositive. Si vous voulez voir le sous-titrage, cliquez sur l'icône YouTube. Cette présentation résume les perspectives de sécurité alimentaire jusqu'en décembre concernant 11 pays suivis par FUSNET en Afrique de l'Ouest. Avant de commencer, voici quelques informations sur les fondements de notre analyse. FUSNET prévoit les résultats de la sécurité alimentaire à l'aide d'une méthode appelée développement de scénarios. Tous les trimestres, nos spécialistes suivent un processus en neuf étapes pour analyser toute une gamme d'informations et de données, puis développent des scénarios projetés sur les trois à six mois à venir. Au Burkina Faso, au Tchad, au Mali, à Mauritanie, au Niger, au Nigeria, cette analyse sert de base pour les rapports trimestriels sur les perspectives de la sécurité alimentaire et pour les mises à jour de la sécurité alimentaire au cours des mois suivants. La République centrafricaine, la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone et le Sénégal sont suivis à distance par un analyse situé dans notre bureau régional. Le rapport mensuel de suivi à distance porte sur les anomalies. Sur les cartes, un contour de couleur indique le niveau le plus élevé de l'insécurité alimentaire prévue dans les zones de préoccupation. Dans tous les pays couverts par Fusenet, nous décrivons l'insécurité alimentaire aiguë en utilisant l'échelle du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, ou IPC 2.0. Cette échelle à cinq niveaux est utilisée par les analystes et les agences humanitaires dans le monde entier. Lorsque nous examinons les classifications dans des pays donnés, n'oubliez pas que si une zone atteint les phases 3, 4 ou 5, crise, urgence ou famine, une aide humanitaire urgente est nécessaire. Fusenet porte souvent un point d'exclamation sur ses cartes pour souligner les zones où l'aide alimentaire a aidé à réduire la classification de la phase. Examinons tout d'abord le calendrier saisonnier des zones sahéliennes de l'Afrique de l'Ouest, où se trouve la majorité des zones préoccupantes. La case rouge souligne la période d'analyse actuelle, juillet à décembre. Les semis débutent normalement en juin-juillet. Les récoltes commencent à arriver en septembre-octobre. Typiquement, les éleveurs-pasteurs ont migré vers le nord en anticipant l'arrivée de la saison des pluies en main-juin et les nouveaux pâturages pour leurs animaux. La période de soudure, au cours de laquelle les ménages ont probablement le plus de difficultés pour accéder à la nature, atteint son pic en juillet ou dans les zones agricoles. Résumé des perspectives Dans l'ensemble de la région, le nombre de ménages pauvres nécessitant de l'aide sera le plus élevé en août et septembre. Succédant à une saison médiocre de l'année dernière, la sécheresse prolongée et un débit médiocre de la saison de pluie cette année ont retardé les semis et gêné la régénération des pâturages dans certaines zones. Les revenus provenant des travaux agricoles, des ventes de bétail et des ventes de lait ont aussi baissé par endroits. Conséquemment, des populations au Niger, au Sénégal et en Mauritanie feront face à une crise alimentaire de niveau 3 de l'IPC. Des résultats de crise similaires sont attendus en Sierra Leone en raison des effets économiques persistants de l'épidémie d'Ebola et en République centrafricaine à cause du conflit. Le nord-est du Nigeria enregistre le niveau d'insécurité alimentaire le plus élevé de la région. Quelques 3,5 millions de personnes ont un besoin urgent d'aide humanitaire. Une situation d'urgence, phase 4, va continuer au moins jusqu'en septembre 2015 en raison des effets du conflit avec Boko Haram qui dure depuis 4 ans. Dans les pays voisins tels que le Niger, le Tchad, le Cameroun, 400 000 personnes supplémentaires nécessitent une assistance. Ce conflit contribue également à des résultats de crise phase 3 dans la région de Difa au Niger. En septembre et octobre, alors que les récoltes commencent, que les pâturages se sont régénérés et que les prix entament leur baisse habituelle après les récoltes, la disponibilité et l'accès alimentaire vont s'améliorer dans de nombreuses zones. Néanmoins, l'insécurité alimentaire aiguë persistera jusqu'en décembre au Nigeria et en République centrafricaine. Plusieurs facteurs sont à l'origine de l'insécurité alimentaire aiguë. La pluviosité Le début tardif et irrégulier de la saison de pluie a retardé les semis et la régénération des pâturages dans de nombreux endroits du Sahel. Les précipitations ont nettement augmenté depuis juillet et les prévisions pour le reste de la saison annoncent un cumul supérieur à la moyenne. Les marchés La disponibilité des céréales est en général supérieure à la moyenne dans l'ensemble de la région, même dans les zones de conflits du nord du Mali. Compte tenu d'un approvisionnement adéquat, les prix restent stables dans la plupart des endroits. L'exception est le nord du Nigeria et les régions voisines du Niger, où le conflit avec Boko Haram continue à perturber le fonctionnement des marchés. Lorsque les récoltes deviendront disponibles en septembre-octobre, les prix devraient baisser conformément à leurs tendances saisonnières. Regardons plus en détail certains pays spécifiques. Les zones agropastorales du sud de la Mauritanie, du nord et du centre du Sénégal sont particulièrement préoccupantes à la suite des récoltes de 2014 inférieures à la moyenne et de la sécheresse de cette année. Dans certains endroits, il s'agit de la seconde saison médiocre consécutive. D'après certains rapports, les ménages pauvres réduisent la quantité ou le nombre de leurs repas. A Mauritanie, une enquête récente de l'UNICEF indiquait que la prévalence de la malnutrition aiguë globale nationale était nettement supérieure à l'année dernière de 14%, mais supérieure à la moyenne quinquennale. Six régions dans le sud de la Mauritanie étaient au-dessus du seuil d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé. Au Sénégal, une évaluation récente de Fusenet concluait que la mortalité du bétail était supérieure à la moyenne en raison du manque de pâturage. De nombreux éleveurs vendaient de petits animaux à des prix inférieurs à la moyenne et ou migraient plus tôt que d'habitude pour trouver des pâturages. En raison du début tardif de la saison, certains cultivateurs dans les régions centrales du sud plantent des cultures à cycles plus courts, espérant qu'avec de meilleures pluies, la production puisse encore être moyenne. En Guinée, au Liberia et en Sierra Leone, les moyens d'existence habituelles et le fonctionnement des marchés sont toujours perturbés avec pour conséquence un pouvoir d'achat plus faible pour les ménages. Les ménages affectés par l'épidémie d'Ebola réduisent la quantité et la qualité de leur alimentation. Les populations sont classées dans la phase 2, sous pression, ou la phase 3, crise, jusqu'en septembre. Grâce aux nouvelles récoltes en octobre, la majorité des ménages devraient revenir à la phase 1 minimale, sauf dans certaines parties de la Sierra Leone. Les ménages pauvres dans les districts tels que Mouemba, Kénéma et Kélaoun devraient rester en situation sous pression la phase 2 de l'IPC. Mali. Dans les régions du Nord, l'insécurité alimentaire de type phase 2 sous pression se maintient grâce aux importants appuis humanitaires du Plan national de réponse à l'insécurité alimentaire. Ces appuis couvrent 650 000 personnes. Des études nationales sur la nutrition menée en main indiquaient que la malnutrition aiguë globale continue à être élevée dans l'ensemble du pays, bien que correspondant à la prévalence de l'année dernière. République centrafricaine. Le conflit persiste, mais tout en baissant d'intensité, à la faveur du renforcement de la présence des forces nationales et internationales de maintien de la paix. Certaines personnes sont en train de retourner progressivement dans leur ville, village d'origine, mais 370 000 personnes environ sont toujours déplacées. Vu leur faible capacité à pratiquer les moyens d'existence habituelles, leur situation alimentaire reste aiguë. La phase 3 crise va persister jusqu'en décembre 2015, principalement dans les préfectures du centre et de l'ouest du pays. Avant de conclure, je vous rappelle qu'il est utile de consulter les rapports sur notre site Web pour plus de détails. Vous pouvez également vous inscrire pour recevoir des alertes sur des pays ou des régions spécifiques. Une fois inscrit, vous recevrez un courriel chaque fois qu'un nouveau rapport est publié. Et bien sûr, vous pouvez découvrir ces nouveaux rapports en nous suivant sur les médias sociaux. Merci de m'avoir écouté. Notre prochain briefing vidéo est prévu pour novembre.